Autres écoles charentaises seraient séduites par ce drôle de bus écolo. Pour finir ce journal, on va rester en Charente, à Foussignac, précisément, où une nouvelle émission de télé-réalité est diffusée actuellement sur Internet. Un château, 20 candidats, des éliminations, vous connaissez l'histoire, sauf qu'il ne s'agit pas là de chanteurs, mais d'écrivains. Reportage Jérôme Deboeuf, Cécile Landé. Ce ne sera pas vraiment la vie de château pour ces 20 écrivains sélectionnés au sein de l'Académie Balzac, sous l'œil des objectifs présents du matin au soir, ils vont devoir relever un défi littéraire, celui d'écrire un livre à 40 mains. Tout l'intérêt de la chose est là, 20 scénarios différents dans la tête de chacun, 20 multiplicités d'idées extraordinaires qui vont réussir finalement à se rejoindre dans un seul chemin pour donner naissance à un seul roman. Et pour coordonner cette petite équipe, un capitaine, Michel Danzel, lui-même écrivain, qui a trois mots d'ordre. « H » comme « humilité », « E » comme « écoute » et « C » comme « comptoisie ». « Humilité, écoute, comptoisie ». Et nous partons déjà avec ces bases-là. » Pour ce premier jour, ces auteurs ont décidé du style. Ce sera un roman policier. Et pour suivre cette aventure dans une autre pièce du château, l'équipe de production s'affaire à mettre en ligne sur Internet les premières vidéos. « Livrez-vous ce que vous voulez, toutes les idées sont bonnes, mais pas bonnes. » Et déjà, chacun peut découvrir sur Internet certaines séquences, notamment au bord de la piscine. « Alors justement, on disait que l'avantage de cette journée, c'était de ne pas être filmé. » On a une équipe qui filme des moments de la journée, des moments clés, des moments de vie, des moments d'action, d'inaction, de réflexion, ce genre de choses. Et qu'on diffuse brut, sans les monter. On est plus dans un projet qui est immersif que dans un projet qui est voyeuriste. S'ils sont 20 au départ, ils ne seront plus que 10. Dans 10 jours, le jury et les internautes pourront éliminer des candidats en votant sur Internet. Et la première sélection aura lieu samedi prochain. « Mon souhait, c'est de demeurer parmi le groupe jusqu'à la fin. Mais si le sort en décide autrement, je n'en ferai pas un drame. » Très éloigné des téléréalités diffusées sur le petit écran, cette expérience est une première dans le monde de la littérature. Au final, un livre de 200 pages sera publié. Il sera en vente le 24 octobre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. L'élection du président du Sénat est toujours en cours, sauf sur...